Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBT Bâtiment Pro V16, donc la version 2015, sur comment bien paramétrer votre dossier. C'est vraiment l'étape la plus importante lorsque vous avez créé votre dossier. Et bien avant je dirais de créer les clients, les fournisseurs et les éléments, il faut absolument bien paramétrer toutes les options de votre dossier qui vont conditionner ensuite l'utilisation de BP Bâtiment. Pour cela, il faut aller dans le menu Outils et Options. Ici, nous allons voir toutes les options qu'il faut paramétrer au niveau de l'arborescence à gauche. Donc, premièrement, les coordonnées, soit lorsque vous avez créé votre dossier, vous avez indiqué toutes les informations, sinon vous pouvez le faire à ce moment-là. Donc, si vous voulez les compléter, et bien ce sera ici. Sinon, si après il y a une modification au niveau de votre société, il faudra revenir dans coordonnées. Pareil pour les informations, donc là ce sont vraiment des informations d'ordre juridique. Donc là, alors, il faut vraiment bien le faire, puisqu'après, effectivement, ça apparaîtra sur tous vos documents commerciaux. Au niveau des coordonnées d'experts comptables, donc ça vous pouvez l'indiquer, mais c'est facultatif. Le logo, alors, c'est vraiment très intéressant de penser à le mettre maintenant. Puisqu'après, effectivement, s'il détecte le logo dans les options du dossier, et bien lorsque vous allez faire des aperçus de vos documents, et bien il va donc mettre votre logo automatiquement. Donc pour ça, en fait, il suffit de faire Ajouter et Modifier, vous cliquez ici sur le petit dossier ouvert, et ensuite, et bien vous allez chercher votre logo dans votre ordinateur. Voilà, donc après, il va le redimensionner automatiquement. Ensuite, donc là, c'est tout ce qui est de devise, donc là on n'a pas de raison de toucher. Par rapport au sauvegarde, donc vous pouvez mettre ce qu'on appelle un planning de sauvegarde, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez fermer votre dossier, Donc là, par exemple, vous voyez, tous les jours sont cochés, et bien il va vous proposer de sauvegarder votre dossier. Donc non, on n'a pas de raison de changer les options. Les sauvegardes en ligne, donc là, effectivement, c'est des sauvegardes qui sont proposées par EBP. Donc si vous souscrivez à ce service, et bien EBP va vous donner un mot de passe. Par rapport à la connexion Internet, donc là, il n'y a rien à toucher. Alors, numérotation, donc ça c'est très très important. Alors, au niveau des stocks, là, vous n'avez aucune raison de toucher les numérotations qui vous sont proposées par défaut. Donc ce sera, dès que vous allez créer des bonnes d'entrée ou des bonnes de sortie, lui, il va les incrémenter. Et lorsque vous allez faire des inventaires, donc en principe on en fait un ou deux dans l'année, et bien il va incrémenter le numéro d'inventaire. Ce qui est très important, c'est surtout au niveau des ventes. Alors, si vous êtes en création de société, et bien vous allez laisser EBP numéroter vos factures. Alors, pareil pour vos devis, vos commandes, etc. Par contre, si vous êtes en cours d'année, et que vous prenez donc EBP bâtiment en cours de route, donc vous avez déjà fait des factures, des commandes, il faudra absolument revenir ici, et indiquer le dernier numéro que vous avez utilisé. Comme ça, après, lui va savoir repartir par rapport au dernier numéro. Bon, au niveau des achats, donc là c'est pareil, donc si vous utilisez aussi EBP bâtiment pour passer vos commandes fournisseurs, alors là, pareil, soit vous laissez EBP incrémenter, je dirais, tous les documents d'achat, soit vous mettez les derniers numéros que vous avez utilisés. Autre, voilà, donc ça c'est très intéressant, c'est par rapport au compteur. Alors, les éléments, en fait, ce sont les articles, les clients et les fournisseurs, donc si vous le décochez, et bien en fait, alors ça sera grisé au niveau du code, mais en fait, c'est parce que le code pour vous, ça veut dire que le code client ou le code fournisseur, ça ne sera pas important, puisque vous pourrez appeler vos clients et fournisseurs par le libellé. Alors, ça a aussi une incidence sur la compta, on verra que tout à l'heure, effectivement, on peut construire le compte comptable des clients et fournisseurs, soit avec le code de la fiche client, soit avec le nom. Donc, si vous laissez le compteur, il ne faudra pas oublier de désactiver le code comptable plus le tiers, sinon il va mettre 411, CL008 ou 400, voilà. Et là, par contre, en compta, ça ne veut rien dire. Donc, en fonction de ce que vous voulez faire, soit vous décochez le compteur parce que vous ne l'utilisez pas, et après, en comptant, on mettra 411 et le nom du client, soit vous dites, ok, moi je veux l'utiliser, alors vous le codifierez autrement, mais après, on verra pour la compta, soit vous laissez 411 avec le code du client, ou 411 avec le nom du client. Ensuite, au niveau des éléments, donc là, effectivement, c'est par rapport, alors là, les éléments, on parle d'articles, donc si un jour, il y avait une mise à jour de la TVA, et bien, vous allez dire, est-ce que je veux garder le hors-taxe fixe ? Ensuite, par rapport aux ouvrages, voilà, donc ça, c'est très important, le mode de calcul. Alors, débourser total, alors, c'est une notion de bâtiment, débourser total, c'est les prix d'achat. Quand on va avoir, donc, ces notions d'ouvrage, et bien, lui, par défaut, il va prendre, au niveau du prix d'achat de l'ouvrage, la somme des différents éléments que vous avez pris, soit des fournitures ou des main-d'oeuvre, pour faire votre ouvrage. Voilà, sinon, vous voyez, mode de calcul, si vous cochez somme des prix de vente des composants, ça veut dire que le prix de vente de l'ouvrage, et bien, ça va être les différents prix de vente. En règle générale, on laisse débourser total, puisqu'on va dire que l'ouvrage, au niveau du prix d'achat, ça va être la somme des prix d'achat, directement, des différents prix d'achat des éléments, et vous mettrez votre prix de vente. Les mises à jour, voilà, donc là, pareil, il vaut mieux laisser automatique, voilà. Et mode déplié, voilà, donc ça veut dire que, systématiquement, qu'on vous appellera un ouvrage dans un devis, il sera, en fait, vous le verrez en détail. Tarifs et promotions, voilà, donc là, par défaut, alors on verra, hein, toutes les possibilités de tarifs qu'on peut proposer dans le BPE bâtiment, voilà, donc là, par défaut, vous voyez, il s'est mis sur choisir la remise, le tarif le plus avantageux pour le client. Voilà, donc là, en règle générale, on ne change pas. Bibliothèque, alors, ça, c'est très, très important. Alors, on verra un tutoriel, comment intégrer vos bibliothèques fournisseurs et vos catalogues fournisseurs par rapport à des bibliothèques que BPE ne connaît pas. Ici, BPE connaît, je dirais, déjà, toutes ces bibliothèques. Donc, en fait, si vous utilisez une de ces bibliothèques, eh bien, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est cocher déjà les bibliothèques que vous voulez utiliser pour que, en fait, après, vous les voyez, je dirais, au niveau des éléments. Donc, c'est la première chose à faire. Si vous utilisez déjà, ici, des bibliothèques, eh bien, il faut absolument le cocher. Voilà, donc, ça, c'est au moins la première chose. Après, on verra comment on les utilise, on les intègre lorsqu'on est dans les éléments. Au niveau des documents, donc, ici, voilà, donc là, ce sont des messages, je dirais, d'alerte, par rapport, mettons, s'il vous avertit quand les éléments sont en rupture de stock, si, admettons, le code élément n'existe pas. Là, pour les ventes, voilà, donc là, on peut faire des gestions d'encours, donc vous serez averti. Donc, par défaut, il se mettra sur l'onglet ouvrage. Alors, retenue garantie, voilà, donc, si vous ne l'utilisez pas, il faut absolument mettre zéro. Sinon, il va vous calculer par défaut une retenue garantie et après, vous serez embêté au moment des factures. Au niveau des avancements, donc, on verra les factures d'avancement, soit au niveau quantitatif ou qualitatif. Ici, on dit que les mouvements de stock vont se générer à partir du BL. Et par rapport au mode de calcul de la TVA, eh bien, alors là, soit vous êtes au débit, soit vous êtes aux encaissements. Alors, c'est vrai que, en règle générale, si vous faites de la prestation, eh bien, vous serez aux encaissements. Alors, normalement, au niveau du bâtiment, si vous faites les deux, il faut voir qu'est-ce qui est le plus important dans votre activité. Est-ce que c'est la partie prestation ou, par rapport au bâtiment, est-ce que c'est plutôt la partie vente ? Voilà, alors, parce que sachant que EBP bâtiment, on peut l'utiliser pour plein d'activités qui ne sont pas vraiment nécessairement liées à l'activité du bâtiment. Ensuite, voilà, donc là, vous avez pas mal d'options que vous pouvez cocher. Si vous voulez que la dernière retenue de garantie soit calculée sur la dernière facture d'avancement, s'il est saisi d'une remise sur une tranche, ce sont les mêmes si ce sont les prix fixes. Si vous voulez inclure les co-contributions directement par rapport au TTC, donc on verra un tutoriel à ce niveau-là. Après, pareil, autoriser dans les BL par rapport aux mains d'œuvre ou les lignes de sous-traitance. Voilà, donc ça, au début, alors, on le laisse tel quel, après, on le voit, ensuite, quand on a bien en main le produit, eh bien, on affine un petit peu après à ce niveau-là les options. Au début, sincèrement, l'objectif, c'est de bien mettre votre dossier en place et après quelques mois d'utilisation, eh bien, on revient sur les options du dossier pour affiner certaines options. Au niveau des achats, pareil, donc là, vous serez averti si la quantité minimum est au multiple de rapprovisionnement. Vous allez donc commencer directement dans l'onglet fournitures. Pour la mode calcul de TVA, eh bien, vous indiquez si vous êtes au débit ou aux encaissements. si vous voulez utiliser la TVA de l'article, parce qu'après, on peut changer aussi directement par rapport aux devis, on peut changer la TVA à ce moment-là. Si vous voulez inclure donc l'éco-contribution et bloquer la saisie justement des accomptes sur les demandes des prix. Voilà, puisqu'en fait, effectivement, c'est les demandes de prix, c'est les... Donc là, on est dans la partie fournisseur, c'est les devis. Voilà, la mise à jour des déboursés. donc là, eh bien, voilà, donc si, en fait, effectivement, si vous faites automatique, ça veut dire qu'en fait, dès que vous allez passer des commandes, si au niveau des prix d'achat, ils sont différents par rapport à l'article, si vous mettez automatique, il va le faire automatiquement. Si vous mettez confirmation, eh bien, vous aurez un message, je dirais, qui va vous dire est-ce que vous voulez mettre à jour le prix d'achat dans la fiche article. Ensuite, voilà, ça, c'est les reprises déboursées dans la remise accordée dans le document. Voilà, donc là, après, voilà, donc là, en principe, on ne touche rien. Donc ça, c'est pour tout ce qui est achat de sous-traitants. Donc là, c'est quand, éventuellement, par rapport, effectivement, à une prestation, eh bien, vous en sous-traitez une partie. Alors, c'est vrai que ça dépend s'il y a des mouvements de stock ou pas. Pour rapport à la TVA, c'est vrai que par rapport aux sous-traitants, est-ce que vous êtes au débit ou sur les encaissements. Savoir si aussi, par rapport, eh bien, il y a éventuellement des choses par rapport achat de sous-traitants qui sont liées à l'éco-contribution et pareil pour le blocage des saisies des accomptes. Les mentions, donc là, c'est très important, c'est pour les mentions obligatoires. Donc là, en fait, c'est par rapport aux devis et aux factures. Donc, si vous avez des mentions particulières, eh bien, en fait, au niveau des devis, vous les indiquerez ici. Ça va se mettre tout seul en bas du document et au niveau des factures, ça va se mettre, il faudra le mettre ici. État des devis. Donc là, eh bien, ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, lorsque vous allez, effectivement, en mettant, accepter un devis, donc le facturer, il aura le statut d'accepter. Alors, c'est intéressant parce qu'à la fin du mois, vous pourrez faire des statistiques sur les statuts de devis. Vous pourrez dire combien de devis refusés, combien de devis suite à des appels d'offres et vous avez trois statuts personnalisables où, en fonction de votre activité, vous pouvez mettre des statuts particuliers. Ici, c'est pour les taux et les décimales. Donc là, des fois, on le voit, si vous voulez des prix unitaires sur trois décimales, eh bien, vous l'indiquerez ici. Alors, ça par contre, les frais généraux bénéfiques, je vous conseille vraiment de le mettre à zéro. Enfin, c'est plutôt embêtant qu'autre chose. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez créer un élément, eh bien, en fait, si vous laissez tous ces pourcentages, il va vous calculer en mettant un déboursé et un prix de vente tout seul. Alors, et si vous tapez après un prix de vente, il va vous recalculer un prix d'achat en fonction de tous ces pourcentages. Donc là, sincèrement, quand on commence, je vous conseille de mettre tout ça à zéro. Comme ça, vous aurez la main sur le prix d'achat et sur le prix de vente de chacun de vos articles. Là, par rapport à la comptabilité, c'est vraiment pour faire le lien par rapport à BP Compta. Donc, si vous avez BP Compta, alors, si vous avez une version Open Line, il faudra ici cocher cette option. Si vous avez une version, encore sur les anciennes versions, alors, pas en dessous de V14, vous voyez, c'est marqué. Mais si vous avez de V14 à V19, voilà, eh bien, vous cocherez cette option et il suffira de cocher ici les trois petits points pour aller chercher votre dossier. Ici, ce sont les différents journaux. Voilà. Donc là, vous indiquerez, par rapport à votre logiciel de compta, les codes des journaux qu'on utilise, comme VE, AC pour achat, BQ pour banque et OD pour opérations diverses. Au niveau des comptes comptables, achats et ventes, eh bien, ici, en fait, vous allez indiquer les racines des comptes que vous utilisez. Comme ça, automatiquement, elles se mettront toutes seules. Dans l'onglet tiers, eh bien, là, c'est pour les clients et fournisseurs. Eh bien, en fait, vous allez indiquer les comptes 401 et 411. Et c'est là où c'est très important. Par rapport à la numérotation des codes clients et codes fournisseurs, eh bien, vous allez indiquer si vous voulez utiliser le code tiers ou le nom. En règle générale, on prend plutôt la racine et le nom pour, vous voyez, 411 et le nom du client ou 401 et le nom du client. Alors que si vous mettez le code tiers, vous voyez, vous avez un exemple. Si ça fait 411 CL001 quand vous allez le transférer en compta, eh bien, c'est pas très, enfin, très compréhensible sur la compta. La banque, eh bien, ici, vous allez indiquer, je dirais, votre banque principale. Alors, on peut le faire un peu plus tard. Sinon, on peut le faire à ce niveau-là. Et là, vous indiquerez le compte comptable que vous utilisez pour votre banque principale. Les transferts, donc là, les transferts, c'est pour, en mettant, EBP bâtiment vers le ciel de compta. Et là, en fait, vous voyez, c'est bien marqué pour les factures de vente. Est-ce que vous voulez transférer le global ? Alors, le global, c'est-à-dire que si vous transférez un ouvrage, par exemple, installation, mettons, baignoire, donc, il prend le global, en fait, il va prendre tous les comptes qui sont utilisés pour faire l'ouvrage. Donc, à la fois, peut-être l'ouvrage installation et toutes les fournitures, la baignoire, les joints, etc. Donc, comme il y a des comptes comptables sur chaque élément, ça sera transféré. Si vous voulez que les ouvrages, c'est-à-dire le compte comptable de l'ouvrage, vous prendrez cette option. Et si vous voulez le détail, eh bien, vous prendrez celui-ci. Mais en règle générale, on laisse le global. Le libé des transferts, alors, là, on ne touche pas. Donc là, quand vous voulez savoir à quoi ça correspond, vous voyez, c'est marqué, il faut faire F1. Et là, en fait, vous aurez vraiment, je dirais, voilà, vous voyez, ce que ça signifie au niveau du transfert. Donc, admettons, si, admettons, on prend le premier, le 0, le 1, le 3, le 4, le 5, eh bien, ça sera le type de document, comme facture. le 1, c'est le numéro, donc là, 0, 0, quelque chose. Après le 3, donc là, il mettra le nom du client, voilà, et ensuite, bon, la civilité, et en fait, le nom du tiers. Voilà, donc c'est pour ça qu'en règle générale, au niveau des accolades, on ne touche rien. Au niveau de l'onglet tiers, donc là, c'est par rapport au tiers en sommeil, voilà, donc si vous ne voulez plus les voir, eh bien, vous cochez ne pas afficher les clients prospéens en sommeil, pareil pour les fournisseurs. Tout ce qui est salarié, et voilà, pareil, si vous voulez, par rapport à tous les salariés en sommeil, inactifs, vous le cochez. Les règlements, donc ça, c'est pour les, voilà, les BIC, voilà, les BIC, pour tout ce qui est virement et prélèvement. Donc là, après, voilà, donc là, c'est des conforts de paramétrage au niveau des tranches, donc elles sont paramétrées comme ça au niveau des couleurs, normalement, on ne touche pas. Ça, c'est les répertoires par défaut, voilà. Donc là, quand on en est là, on a fini avec EBP bâtiment. Après, effectivement, il y a cette partie module maintenance SAV qui est quasiment un autre logiciel dans EBP bâtiment, mais qui est vraiment très, très intéressant lorsqu'on veut, effectivement, faire du suivi au niveau des clients par rapport à des contrats de maintenance ou des interventions. Donc là, après, effectivement, vous voyez, donc, puisqu'il y a un tableau de bord qui va s'ouvrir, et bien là, il va vous dire le nombre de jours par rapport au contrat relancé, les modèles par défaut, pareil pour les reconductions taxites et les courriers avant l'intervention. Et ça, ce sont les nombres de jours avant l'alerte. Donc, vous pouvez augmenter le nombre de jours ou laisser à 5 si dès qu'il y a un de ces courriers qui arrive à échéance, et bien, vous le saurez. Les plannings, voilà. Donc là, en fait, alors, on verra justement la gestion des plannings. Et bien, effectivement, par défaut, les plannings sont paramétrés par rapport aux clients, les rendez-vous, les chantiers, voilà, avec des couleurs. Donc, comme ça, en fonction des couleurs, vous saurez, à vos salariés, et bien, s'ils sont chez un client, rendez-vous en chantier, voilà. Et au niveau des horaires, pareil, donc là, on peut le reparamétrer par rapport aux horaires de votre entreprise. Voilà, donc là, on le verra vraiment en détail, la gestion de planning. Et après, voilà, donc là, il y a des libelets paramétrables, mais voilà, donc là, c'est par rapport à tout ce qui est pareil comme les transferts de documents, et bien là, c'est pareil, mais pour tout ce qui est intervention et contrat. Voilà, donc là, voilà, donc là, quand on est arrivé là, par rapport aux paramétrages des options du dossier, donc là, on peut faire OK. Et ensuite, on va voir un prochain tutoriel sur comment bien partir sur BP Bâtiment à partir du menu Données. On va commencer vers le bas et remonter.